L'amendement suivant, le 376, présenté par Mme Obono. Oui, merci Mme la Présidente. Il s'agit d'un amendement qui vise à permettre les mêmes possibilités d'aménagement de peine en Outre-mer que la moyenne constatée en métropole. Je cite, « La France traverse la période la plus répressive de son histoire récente, en temps de paix. Si l'on fait exception, en effet, des années qui ont immédiatement suivi la Seconde Guerre mondiale, jamais autant d'hommes et de femmes n'y ont été emprisonnés. C'est ce qu'écrit le sociologue Didier Fassin dans son dernier ouvrage intitulé « Punir une passion contemporaine ». Ce sont des mots qui sont également cités par la Commission nationale consultative des droits de l'homme dans son rapport sur la question pénitentiaire dans les Outre-mer de 2017. Le constat sur la politique carcérale menée dans les Outre-mer qui est fait dans ce rapport est affligeant. Il est le signe d'une inégalité de traitement que l'État se doit urgemment de réparer. Les recours menés devant la Cour européenne des droits humains pour torture, au vu des conditions d'incarcération face à des cellules sans fenêtre auxquelles s'ajoute un taux de surpopulation de 128%, devraient suffire à faire valoir le bon sens de cet amendement. Il vise en effet à ce que l'État garantisse d'ici 2022 l'égalité réelle de traitement entre la Métropole et l'Outre-mer en matière d'insertion et de probation. En effet, en Outre-mer, l'État français aménage très peu les peines et non parce qu'il y a moins de personnes pouvant bénéficier d'aménagements dans ces territoires. Non, il y a moins d'aménagements de peines en Outre-mer parce qu'il n'y a pas délocalisation du Centre national d'évaluation, parce qu'il y a un manque de juges de l'application des peines du fait du manque de moyens des services d'insertion et de probation, du manque de structures publiques ou d'associatives d'accueil, d'insertion et de réinsertion. A cela s'ajoute la grande précarité des personnes condamnées. En Outre-mer, encore plus gravement que sur le reste du territoire, l'enfermement est la marque ultime du désengagement de l'État qui préfère laisser des gens croupir dans des prisons surpeuplées et insalubres, sans lumière parfois, plutôt que de mettre les moyens humains et matériels. Nous espérons donc qu'à travers cet amendement, vous vous saisirez de l'occasion afin de mettre fin à cet état de maltraitance inutile et que vous voterez donc en faveur de cet amendement. Merci Madame la députée. Madame la rapporteure, qu'elle est... Merci Madame la Présidente. Madame la députée Obono, je suis très sensible à la question de l'égalité réelle que vous abordez par votre amendement entre l'Hexagone et les Outre-mer. Bien sûr, les Outre-mer connaissent des spécificités propres que nous nous efforçons de prendre en compte, en considération. Vous les avez évoquées dans votre propos et j'ai pu mesurer l'ampleur de ces spécificités lorsque je me suis rendue, par exemple, récemment en Guyane, où je suis allée à Cayenne et j'ai bien vu la question de la surpopulation carcérale telle que vous l'évoquez. Le ministère de la Justice est très attentif à ce qui se passe dans ces territoires d'Outre-mer et nous agissons à la fois sur la question des peines que vous avez abordées, mais également sur celle des structures judiciaires. Sur les peines, il est vrai que les aménagements de peines sont moins nombreux, puisqu'il y a 17% d'aménagements de peines en octobre 2018 contre environ 21% au niveau national. Les obstacles, nous les connaissons. Ils sont liés à la situation socio-économique qui est difficile, au problème d'hébergement, au partenariat associatif qui est sans doute moins diversifié. Mais face à cette situation, nous agissons. Nous avons une politique volontariste de développement des aménagements. Nous avons également déployé un nouveau marché pour la meilleure surveillance électronique afin de surmonter les difficultés des réseaux Outre-mer, ce qui nous permet de déployer évidemment les bracelets. Nous avons également des projets de rénovation extrêmement importants, puisque je citais l'exemple de la Cayenne. J'ai annoncé la construction d'un nouvel établissement pénitentiaire et donc la rénovation de l'établissement de Cayenne. Et nous allons également construire une maison d'arrêt à Bastère pour augmenter les places de semi-liberté. Nous avons également un projet de structure d'accompagnement vers la sortie à Nouméa. Au niveau des services judiciaires, nous veillons attentivement à l'augmentation du nombre de magistrats Outre-mer. Et d'ailleurs, au 1er janvier 2019, contrairement à ce que je disais tout à l'heure à M. Bernalicis pour le niveau national, nous n'avons aucune vacance de poste Outre-mer. Quant aux projets immobiliers, ils sont également nombreux. Il y a un nouveau palais de justice qui est prévu à Pointe-à-Pitre, qui vient d'être inauguré. Et nous avons également de nombreux sites judiciaires sur lesquels j'ai lancé des projets à Cayenne, à Saint-Laurent-du-Maroni, à Bastère, etc. Donc nous agissons. Et pour ces raisons-là, même si cela peut paraître curieux, j'ai mis un avis défavorable à votre amendement parce qu'il est rédigé sous la forme d'une pétition de principe dans laquelle je ne souhaite pas m'inscrire. Il me semble que cela ne correspond pas exactement aux principes d'action que nous déployons. Je vous remercie. M. Bernalicis, vous avez la parole. Bon, c'est dommage d'être déjà désespéré à l'article 1er de ma part, mais je suis quand même un peu désespéré. Vous dites qu'il n'y a pas de vacances de poste dans les Outre-mer pour les magistrats. Mais ça vient bien confirmer mon constat, c'est qu'il n'y en a pas assez tout court, au-delà des vacances de poste. Voilà, s'il fallait encore le dire d'une autre manière, voilà une autre manière de le dire. Bon, sur les moyens, vous dites que c'est une pétition de principe, ce n'est pas exactement une manière de fonctionner. Mais on parle de l'annexe, là. On ne parle même pas d'une partie du document qui a une valeur juridique, qui en impose, etc. Notre collègue Gosselin a fait des amendements lors de la commission qui faisaient valeur de pétition de principe sur un certain nombre de sujets. Et on en était d'accord, nous-mêmes nous les avons votés. Et ça n'a choqué personne. Et vous voyez plutôt d'un bon oeil lors de la commission de dire, je prends ce avec quoi je suis d'accord. Et là, par sectarisme, encore une fois, clairement affiché, vous dites, je suis d'accord avec tout ce qu'il y a dans cet amendement. Mais je ne le voterai pas parce que, parce que je ne sais pas, parce que, alors selon madame la rapporteure, il y en a un autre qui est mieux. J'aimerais bien savoir lequel. Peut-être qu'il faudrait que je suspende la séance, peut-être qu'on peut arriver à une rédaction commune, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quand même assez étrange. Vous nous avez déjà fait le coup lors de la commission sur le placement sur surveillance électronique mobile, ou un amendement que nous avions déposé pendant le projet de loi sur la violence sexuelle et sexiste, repris par mon collègue Gosselin à l'identique. À l'identique, vous y avez apporté cette fois-ci un intérêt tout particulier. Alors quand c'est la France insoumise, c'est non, 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 avant tout. Et quand c'est quelqu'un d'autre, on peut éventuellement discuter. Sortez un peu de votre sectarisme et discutons.